L'état de santé des cinq autres volontaires qui avaient été hospitalisés continue de s'améliorer. Ils ont tous pu rentrer chez eux et bénéficieront d'une réévaluation complète de leur état de santé à la fin du mois de février par le service de neurologie du CHU de Rennes où ils ont été initialement pris en charge. À ce stade, les médecins estiment prématurés de se prononcer quant à leur guérison définitive. S'agissant de la conduite de l'étude et de la gestion de la crise, les inspecteurs ont relevé trois manquements majeurs de la part du laboratoire biotrial. D'abord, la mission constate que le laboratoire ne s'est pas suffisamment tenu informé de l'état de santé du premier volontaire hospitalisé. Le second manquement majeur identifié découle directement du premier. Les inspecteurs ont constaté que le laboratoire n'a pas formellement informé les autres volontaires de l'événement survenu la veille. Cela n'a pas permis que ces volontaires confirment de manière éclairée leur consentement à la poursuite de l'essai clinique. Le troisième manquement majeur relevé par les inspecteurs concerne le signalement de cet accident. Selon la mission, la gravité de l'événement survenu constitue un fait nouveau susceptible de compromettre la sécurité des volontaires. Par conséquent, cet accident aurait dû être déclaré sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Le rapport de l'IGAS ne permet pas aujourd'hui d'identifier les causes qui ont mené à l'accident tragique du 10 janvier et des jours suivants à Rennes. Donc les travaux dont je dispose aujourd'hui ne permettent pas d'identifier une cause et d'identifier la responsabilité de telle ou telle. Merci. 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 Merci.